Hé ! Alors ? Marine ou Macron ? Tu vas faire quoi ? T'es un gentil électeur ou un vilain fasciste ? Ouais parce qu'actuellement le niveau d'analyse des médias c'est ça ouais hein. C'est la lessive Macron ça sent super bon et la lessive Le Pen ça sent la haine. Et toi perdu au milieu de tout ce tapage médiatique, bah dans quelques jours tu devras faire un choix. Personnellement moi je pense qu'il faut s'abstenir mais bon après pour ceux qui veulent pas lâcher l'affaire Ah non non moi je vais voter je m'en fous. Et bien pour cela j'ai pesé le pour et le contre d'une manière rationnelle pour savoir quelle pourrait être la meilleure solution. Alors bon comme vous le savez Marine est considérée par les médias comme étant une fasciste. Pourtant étrangement son parti propose le référendum d'initiative populaire. C'est à dire un moyen pour le peuple de résister aux abus de pouvoir. Ce truc là par exemple nous aurait bien servi lors du passage en force de la loi travail. Elle a également prévu un référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne. Et enfin toute révision constitutionnelle sera soumise au vote du peuple. Alors bon je veux pas trop m'avancer hein. Mais il me semble qu'offrir la possibilité au peuple de déclencher lui-même un référendum dans l'histoire du fascisme il me semble que c'est une première. Une sorte de fascisme démocrate quoi. Je sais pas. Mais Jordanix c'est de la poudre aux yeux. Elle ne redonnera jamais le pouvoir au peuple. Oui c'est vrai tu as raison. Effectivement il n'y a absolument rien qui l'oblige à respecter ses engagements oui. Mais réfléchis deux minutes. Imagine t'es au bord de la route tranquille. Tu marches. Pépère. Et là t'as deux voitures qui s'arrêtent à côté de toi. Une voiture rouge et une voiture jaune. Le conducteur avec la voiture rouge il s'adresse à toi et il te dit Hey ça te dit de venir dans ma voiture ma gueule ? Mais t'inquiète pas mon petit bonhomme. De temps en temps je te laisserai le volant promis. Et l'autre avec sa voiture jaune s'adresse à toi également et te dit Hey mon petit bonhomme. Monte dans ma voiture je t'en prie. Mais par contre ferme bien ta gueule. C'est moi le chef à bord. Tu touches à rien. On va où je veux. T'as qu'une chose à faire c'est fermer bien ta gueule. D'un point de vue purement rationnel. Tu montrais dans quelle voiture. Moi personnellement. J'aurais plutôt tendance à choisir la voiture rouge. Après si c'est ton kiff d'être sûr et certain de n'avoir aucun pouvoir politique pendant 5 ans. Mais monte dans la voiture à Macron. Mais file. Mais vas-y mon petit bonhomme. Ah oui et dernière chose. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Elle aura contre elle presque tous les partis de l'Assemblée Nationale. Le Sénat. Le Conseil Constitutionnel. Et l'immense majorité des médias. Bref toute la clique oligarchique sera contre elle. Ce qui veut dire que si elle veut avoir une chance de tenir, elle aura tout intérêt à gouverner avec le peuple. Et non contre le peuple. A l'inverse, tous ceux que nous détestons, c'est-à-dire toute l'oligarchie en place, soutient Macron. Donc si lui est élu, il aura tous les pouvoirs. Il n'aura aucun compte à nous rendre. Il n'aura pas besoin de l'assentiment du peuple pour gouverner ce mec-là. Autrement dit, si Macron passe, t'auras juste le droit de bien fermer ta gueule pendant 5 ans. Et ça c'est une certitude. Un peu comme ce qu'on vient de faire les 5 dernières années là, en fait. Non, je ne voterai jamais pour un parti fasciste, c'est trop dangereux. Ok. Alors attends, ôte-moi d'un doute là. La mise en place de la loi travail contre l'avis du peuple, que d'ailleurs Marine veut supprimer, c'était sous quel gouvernement ça ? Ah ouais, 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 ouais. Il me semblait, ouais. Et l'utilisation du 49.3 ? Ah ouais, 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 tiens, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et les répressions policières sanglantes ? Ah ouais, ouais, intéressant, intéressant, intéressant. Et la menace d'une interdiction de manifester ? Ah ouais, aussi, ouais, tiens, c'est bizarre ça quand même, tiens. Mais d'ailleurs, il y avait qui dans le gouvernement Hollande ? Oh bah... Oh, il est partout lui, décidément. Le fascisme est déjà au pouvoir et il est présent en France et à Bruxelles dans les hautes sphères politiques. C'est un fascisme institutionnel et financier qui nous oblige à nous soumettre à des lois et des règlements dont nous ne voulons pas et qui met des millions de gens dans la misère la plus totale. Faudrait peut-être voir à te réveiller là, hein ? Alors mon petit bonhomme, voiture rouge ou voiture jaune ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada